Françaises, Français, le Général de Gaulle est mort. La France, ils peuvent. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile. Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde. En cette heure de deuil pour la patrie, inclinons-nous devant la douleur de Mme de Gaulle, de ses enfants, de ses petits-enfants. Mesurons les devoirs que nous impose la reconnaissance. Prometons à la France de n'être pas indignes des leçons qui nous ont été dispensées. Et que, dans l'âme national, de Gaulle vit éternelment. Et puis, les derniers, les déçus de la presidenciation de Gaulle, qui, vous savez, la présidence de la presidenciation de Gaulle, qui, vous savez, la présidence de Gaulle, qui, vous savez, la présidence de la presidenciation de Gaulle, qui, vous savez, le limité en 1969 pour avoir perdu un referéndum, avec une majorité de non. de la presidenciation de Gaulle. Donc, il s'est élevé sonant premier ministre, Georges Pompidou, qui, de certaine manière, c'est un heredero politique. Il gagne les élections en juin de 1969, devant un autre politique de droite, de centro-derecha, en la seconde round, et avec un 57,8% de les votes. de la presidenciation de Gaulle. Ici, on voit, en son retrats officiels. Acabons de ouvrir son discours sur la télévision, anunciant la mort de Gaulle. Et ici, on voit le dessin de Jacques Faison, un dessin qui a mort, et qui était le grand dessin du national de droite, Le Figaro. On voit, on voit, à Marianne, qui est llorant dans le tronc de un grand arbre abatté, qui symbolise à Gaulle. Bien sûr, toute la presidenciation francelle évoque cette mort. On voit ici un diario du Nord-Pas-de-Calais, qui évoque une France de lutte. Et ici, le périodique Le Parisien, qui évoque cette mort. Et la presse satirique la évoque aussi, comme cette fameuse portée de Harakiri, qui compare un accidente très grave, qui passait un peu avant, en un baile, avec la mort de Gaulle en sa maison. Et cela, c'est considéré comme un insulte contre le ancien chef de l'Etat, et provoque la censure de cet édicot. La mémoire de Gaulle, jusqu'à aujourd'hui, est présente dans certains monuments. Un, c'est dans son pays de Colombier-de-Séglise, en le département français de Haute-Marne. En son testement, il avait demandé quelque chose de ce type. Et c'est, donc, une grande cruz de l'Orréna, qui évoque sa action en la résistance. En Paris, une statue le représente au moment du déjeuner dans les Campes d'Eliseaux, le déjeuner de Paris, en 1944, et on peut rencontrer à de Gaulle, comme ici, en une statue de la plaza de Moscou. Comme le disait de Gaulle, «mi único rival international, Stintin, en effet, c'est un français très fameux en le monde. » Donc, nous arrivons à la conclusion du capítulo. La reconstrucción de la potencia francesa fue larga y difícil. le gouvernement provisional de la república francesa restableció el orden y la cuarta república aseguró la reconstrucción, lanzó una política de construcción europea, mais se unió pour la guerre de Algeria. Cette dernière favoreció la vuelta au pouvoir du général de Gaulle en 1958, qui avait une politique très volontaire de retour à la première filée. solucioné difficilement la crise argentina, llevé une politique de modernisation du pays et de l'indépendance national face aux bloques. Mais il n'a pas compris la volonté de changement de la juventude, qui en mai de 1968 gritaba «10 ans, ya basta ! » Sus sucesores, Georges Pompidou et Berger Giscard d'Estaing, intentaron un compromis entre continuïtat, reminiscence du président de l'indépendance national, et changement, avec des politiques de « nouvelle société » c'est la politique du premier ministre de Georges Pompidou et de « société libérale avancée » c'est la politique de Berger Giscard d'Estaing, avec la majorité des 10 ans, le « aborto legalisé », le « collège unique », etc. Nous pouvons terminer le chapitule avec une des phrases fortes de De Gaulle, que evocaba, pues, el cambio de situación en Francia, diciendo «en 1944 les franceses estaban infelices, ahora están descontentos, es un progreso». Y con eso se acaba el capítulo. Gracias.